On attrape notre fil d'Ariane, le lait matériel ne serait pas réservé qu'aux bébés, Ariane ? Et non, et surtout en cette semaine de l'allaitement et de la semaine du goût, une étude est sortie au sujet du lait maternel. Quelle est la proportion des mères, mais aussi des pères qui l'ont déjà goûté ? Voilà un sujet qui est souvent tabou, et pourtant ça existe bel et bien, puisque vous avez plus d'une femme, plus d'une mère à l'étendre sur deux qui a goûté son lait, et 35% des pères qui ont goûté également le lait de la mère. Alors ce qui leur ressort, c'est que plus on vieillit, moins on a envie de goûter ce lait, d'après les statistiques que j'ai. C'est bien, on devient adulte, c'est bon signe, on grandit enfin. On s'éloigne du stade oral. Et ce qui nous intéresse, c'est évidemment le goût, donc le goût est plutôt sucré, ça va dépendre évidemment de l'alimentation de la mère, mais pour un tiers des parents, le goût est tout à fait appréciable. Pour le reste, c'est vraiment pas terrible, et ils n'ont pas réitéré l'expérience. Et puis du coup, je me suis dit, mais tiens, le lait maternel pour adultes, est-ce que ça pourrait avoir des vertus ? Et bien oui, pour les sportifs, ils y voient un élixir de santé qui renforcerait leur musculature. En fait, on a entendu souvent parler de ces histoires de dopants naturels, et notamment avec le lait maternel, parce qu'apparemment, les protéines et les vitamines... C'est forcément très riche, le lait matériel, et pour cause, puisqu'il faut donner le maximum d'éléments au bébé pour qu'il grandisse, bien sûr. Voilà, sauf que ça a adapté à un bébé, mais quand on grandit, on a besoin d'autres ressources pour mieux grandir. Et je me suis intéressée à ça aussi, si on voulait uniquement se nourrir de lait maternel, adulte, combien de litres de lait il nous faudrait pour survivre ? Il en faudrait 4 ! 4 litres de lait ! Imaginez comment vous videriez ! Oui, une femme, il ne faudrait pas une femme, il faudrait au moins 3, 4 femmes pour nourrir un seul et même homme ou femme. Et puis, il y en a qui sont un peu plus farfelus, qui ont fait un business du lait maternel. Ça se passe en Chine, et là, ils se sont dit que le lait humain était plus sain, plus nourrissant que celui des vaches. Et donc, ils vous proposent, pour pallier au stress et la fatigue, d'acheter des bouteilles de lait, de lait maternel, et mieux encore, d'aller vous nourrir à la source, d'aller têter ce qu'ils appellent des nemmas. Comprenez, les nounous à lait, des femmes qui sont rémunérées pour ça, pour pouvoir allaiter des adultes et leur offrir tout leur bienfait. Une artiste aussi canadienne a ouvert un premier bar à lait, vous savez, quand on déguste des vins. Ah, je croyais que c'était des omelais qui s'y trouvaient dans ce bar. Oh là là, oh non ! Non, mais je ne sais pas, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais ça existe peut-être déjà, tiens, c'est tout à fait probable. Non, cette canadienne, elle, propose de déguster différentes variétés de mères allaitantes, de lait. Et donc, du coup, vous notez après les différents laits. Vous avez également une anglaise, alors elle va encore plus loin. Elle s'appelle Ali Black, elle a 30 ans. Elle allaite et elle profite de son lait pour faire des petits plats, des smoothies, des lasagnes maison, des tartes, et même des friandises. Et quand elle a trop de lait, eh bien, elle le congèle. Elle nous explique qu'elle fait des tests sanguins pour être sûre qu'il n'y ait évidemment pas de virus et que le lait soit contaminé. Et donc, du coup, elle fait ça. Pourquoi ? Et c'est là où on arrive à une étude assez intéressante qui nous vient de Suède. Apparemment, le lait maternel contiendrait une substance qui serait capable de terrasser pas moins de 40 types de cellules cancéreuses sans causer de dommages au reste de notre organisme. Donc, peut-être que ça pourrait être une avancée pour nous soigner, s'auto-soigner en buvant du lait maternel. Vous en avez déjà goûté, Brigitte, du lait maternel ? Quand j'étais toute petite, sans doute, mais je ne m'en souviens plus. Et adulte, vous en avez goûté ? Non, franchement, ça ne me tente pas. Je pense que je suis réellement rentrée dans la case adulte. Ah non, merci. Vraiment ? Brigitte, j'en ai en main. Si vous voulez, j'ai fait un petit tour au lactarium. Ça ne m'entend pas, Yvon Dallaire, si ça vous tente, je vous en prie. Pourquoi pas ? Ah, mais vous voulez ? Alors, tenez, en voici. Donnez-nous. Alors, en direct, Yvon Dallaire va goûter le lait maternel. Vous savez que je suis un peu coquine. Parfois, je fais des blagues, quand même. On va commencer par le sentir. Oui. Et ça sent effectivement une odeur de lait de vache. Je ne veux pas vous insister. Mais il faut qu'on ait des pôles vaches, nous, parfois. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est ce que vos copains français disent des fois. Bon, alors, ça ressemble en tout cas à du lait. C'est blanc. Alors, Yvon Dallaire ? C'est effectivement léger. C'est sucré. Ça a un goût qui rappelle beaucoup le lait de vache. Oui, ben voilà. C'est du lait de vache. Donc, ça se voit comme des petits laits, c'est ça ? Vous savez pourquoi parfois on traite les femmes de vaches ? Parce que leur gestation a exactement aussi neuf mois comme vous. Ah oui. Je croyais que c'est parce qu'elles voyaient souvent des taureaux. Donc, on avait un gros derrière. Non, ce n'est pas ça. On se plante complètement. Non, c'est tout simplement parce que le temps de gestation pour mettre bas prend autant de temps chez la femme que chez la vache. Eh bien, voilà. Au Canada, on met bas. On n'accouche pas. On met bas. Voilà. Bon, donc, c'est du lait de vache que vous avez fait de lait. Oui, quand même. Je n'ai pas eu le temps d'aller entre midi et deux au lactarium. Je voulais voir si vous étiez prêts à le faire. Quand même, vous l'avez fait. En tous les cas, il existe donc toutes sortes de mères allaitantes qui proposent d'aller téter la gougoute au sein. D'accord. Bon, cela dit, ça reste encore assez fantaisiste tout ça, mais je ne trouve pas que ce soit forcément quelque chose qui devrait se généraliser parce qu'on est quand même, encore une fois, dans une zone un tout petit peu curieuse, je dirais. C'est sûr que pour l'enfant, ça reste encore le meilleur aliment. Pour l'enfant, on est bien d'accord. Pour l'enfant, on peut stimuler son système immunologique. Absolument. Pour l'enfant, on est bien d'accord. Oui, pour l'enfant.